Ladies and gentlemen ! Un pressé de pommes de terre aux oignons de Roscoff, un bœuf de bazas cuisson de 7 heures, et puis l'amandine aux poires. Pour vous, il n'aurait pas le même goût. Là, lui, il est en apesanteur, donc il a un phénomène d'agueusie, c'est-à-dire qu'il perd le goût, c'est-à-dire qu'en fait, il mange le nez bouché. Donc, il va falloir donner beaucoup de relief au plat. Vous, si vous le goûtez, vous allez me dire, il n'est pas un peu trop salé ou il n'est pas un peu trop cuit. Non, lui, il a besoin de cette mastication-là et d'avoir cette rétro-olfaction. Quand on ouvre la boîte en apesanteur, en microgravité, il ne faut pas que ça parte. Donc, on nous a demandé de travailler sur des gâteaux ou des textures zéro miettes. Ça, c'est très important. Donc, ce gâteau, par exemple, cette amandine, vous l'ouvrez. Il y a suffisamment de moelleux, justement, sur le travail avec les pectines pour garder l'onctuosité, le moelleux de l'amande, mais pas du tout de miettes qui va se déliter. Parce que ça peut être des polluants, des parasites et on comprend qu'après, on va vivre avec des poussières et ça, c'est très perturbant. Là, il est quand même très, très loin de ses ratines. Donc, la comfort food, elle est aussi un confort moral. Le bien-être, c'est le corps et l'esprit. Ce n'est pas simplement la satiété de l'estomac. Non, 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 ce n'est pas tous les jours, on y va, c'est la gamelle, on passe deux heures à table. Ce n'est pas du tout l'histoire. Ce sont des moments donnés, planifiés, d'anniversaires, de fêtes, de rencontres, d'échanges. Nourrir des astronautes, c'est nourrir des athlètes. Donc, l'ESA regarde scrupuleusement lipides, glucides, sel, fibres, etc. L'ESA nous dit, par exemple, zéro alcool. Nous, déjà, ça nous a fait un petit challenge assez amusant parce qu'on s'est dit, on va quand même faire une sauce au vin. On va se lancer dans la gastronomie française classique. Alors, on a pris de l'alcool, du vin, pardon, et on a réussi à enlever, par les techniques justement de laboratoire, à enlever tout l'éthanol. On a vérifié chimiquement qu'il n'y avait plus du tout de traces d'éthanol. On a fait preuve de concept. Et ensuite, on a pu intégrer ce vin qui a tous les tanins, qui est chargé d'arômes, etc. dans la recette. Mais on sait qu'il y avait zéro, zéro éthanol. Un autre produit qui est très regardé, c'est les champignons. Alors, Thomas adore les champignons. Donc là, il y a à la fois de la truffe, du cèpe, etc. Dans l'ancienne mission, il y avait aussi des giroles. Pour les champignons, parce que c'est des sources vraiment de microbes, de micro-organismes, de bactéries. Donc, interdiction de travailler les champignons frais. Donc, ce qu'on a fait, on a pris des champignons frais, quand même. On les a pasteurisés nous-mêmes. Et à partir de ces conserves, on a fait des tests de vieillissement. On a montré qu'il y avait zéro microbe. Et ensuite, on les a réintégrés dans la recette. Et cette recette a été à nouveau surpasteurisée. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait plus de risques sanitaires. Par contre, il faut toujours qu'il y ait ce goût champignon. Donc ça, c'était aussi un autre challenge. Première mission qu'on a eue, j'avais rencontré Thomas. Et on avait parlé beaucoup de cuisine. Et donc, j'avais un certain nombre d'informations. Là, évidemment, l'actualité nous a privés de voir Thomas. Mais on avait les informations. Donc, on a fait des suggestions. Moi, je fais des suggestions comme un chef. C'est-à-dire que ma passion, moi, c'est la cuisine. Je ne suis pas scientifique. Donc, je lui ai proposé un certain nombre de plats qu'il a validés. Et après, le cahier des charges, l'énorme cahier des charges, pour que tout ça puisse aller dans l'espace, eh bien, je passe la main à Raphaël et à Loïc et Naf pour la partie contenant. Depuis 10 ans, nous fabriquons à peu près 2000 plats par an pour la Station Spatiale. Alors, aujourd'hui, ces plats sont fabriqués à Poulrosic, en Bretagne, dans le Finistère, dans notre entreprise. Si nous n'existions pas, elles seraient fabriquées aux États-Unis. Il faudrait que les chefs se déplacent aux États-Unis. On laisse aussi Raphaël Aumont et Thierry Marx travailler de leur côté. Et à un moment donné, il y a une sorte de forme de transmission. Ils nous disent ce qu'ils souhaitent. Nous, nous prenons, nous adaptons, nous faisons aussi des retours. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas trop se presser. Parce qu'encore une fois, on est dans du spatial. L'échec n'est pas une option. On en prend la responsabilité de la stérilisation, de la conservation, de nous assurer que ce qui a été imaginé, rêvé et produit par le chef soit consommable pendant encore de longs mois, pendant le séjour de l'astronaute. Maintenant, ça reste une boîte tout à fait proche de celle que l'on achète soi-même. Le produit est extraordinairement bon, mais c'est aussi des belles matières premières et c'est bien fait. Et donc, c'est aussi très proche d'une conserve. Il ne reste qu'à inventer des gâteaux de voyage ou des produits comme cela pour des pique-niques un petit peu plus améliorés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...